C'est quoi exactement le conflant ? Vous me montrez là, c'est ça ? C'est cette plante ? Son nom scientifique, c'est donc le canin étiquant, et chez les grand-mères, chez chaque éleveur de... Et qu'est-ce qu'on veut dire là-bas ? La patate comme les autres ? Voilà, c'est des rizomes que vous avez dessous, et qui donnent cette farine, donc on va dire la pécule de conflants. Et donc nous on l'a donné à Marc, mémé qu'on plante, qui veut dire grand-mère qu'on plante. Donc c'est bien les plantes de nos grand-mères ? Exactement. Et au niveau de... Et on fait quoi avec cette farine de conflants ? On peut faire du pain sans gluten, on peut faire des biscuits 100% de conflants. Vous avez différentes cakes de conflants, par exemple. Vous avez ici des coproduits que la société Dabuta a fait, par exemple pour attendrir la viande, pour épaissir les sauces. On peut faire des panures avec ça. Donc vous avez au Kökuma de La Réunion. On nous la fait, hein. Voilà, on va dire que... Exactement, on nous la fait. Là par exemple, vous avez un petit QR code, et puis ça vous envoie sur les recettes. Par exemple. Elle est trop superbe ! Et avec un petit masalé de Réunion. 9-7-4 Dunkerre ! Ah ouais ! Hein ? 9-7-4 Dunkerre ! Au moins nous les produits pour une autonomie circulaire à la rue. Donc ça nous peut nourrir des gens avec. Alors on peut dire, c'est quoi ? Pour arriver à cette farine ? Alors, donc il y a le planteur. Il y a la culture qui dure 10 mois, un an. Et au bout de cette récoltes, l'Afrique d'Abueta va faire pour transformer en féculents. C'est ça, la transformation. Voilà, avec une usine à boutique. Avant, on faisait ça à la main. Oui, on avait... C'est un peu comme les autres, un peu comme le manioc, comme la remoute... Exactement. On va dire que toutes les farines sont importées. Donc, un peu de manioc, la maïzena... Et c'est vrai qu'on est petit. La Réunion, mais on a la chance d'avoir des agriculteurs plus longs. Et une société qui remet ça au bout du jour depuis 12 ans déjà.